Salut salut les planteuses et les planteurs d'arbres et d'arbustes fruitiers. Une petite vidéo aujourd'hui parce que, pour vous tenir un petit peu au courant, pour ceux qui n'ont pas suivi l'actualité et puis aussi pour ceux qui l'ont suivi, on a eu la semaine dernière, jeudi dans la nuit, le passage d'une grosse 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 tempête qu'on n'avait pas eu depuis un paquet d'années, qui a fait beaucoup 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 de dégâts ici dans la région, surtout Finistère et Côte d'Armor et un peu le nord du Morbihan, donc en Bretagne. Beaucoup beaucoup de dégâts, alors chez nous, je vous rassure, chez moi en tout cas, nous pépinières, la ferme, tout ça, bon il y a eu des dégâts mais rien de grave, rien de très sérieux, ça va être vite oublié, vite résorbé. Néanmoins, ce n'est pas du tout le cas chez beaucoup de nos collègues, nos confrères, nos amis, nos copains, enfin bref. Et notamment je pense à Martin, Martin et Hélène, qui sont pépiniéristes aussi, Martin qui était mon stagiaire, il y a deux ans ici, que vous avez peut-être aperçu un petit peu dans mes publications pour ceux qui me suivent depuis un moment, Martin qui s'est installé pépinière a subi de lourds, lourds, lourds dégâts, vraiment très très lourds. Toutes sa serre, alors il cultive une partie de ses fruitiers sous serre, ça a été complètement détruit, la serre détruite en boule, enfin il n'y a plus absolument rien de récupérable. Tous les plans qui étaient dedans ont été fortement abîmés, invendables. C'était 800 plans à peu près, à 20, 22, 24 euros pièces normalement vendues la plupart, et puis presque arrachées en fait, presque au moment d'être sorties de terre pour être livrées dans quelques semaines. Bref, vous l'avez compris, il y a eu des événements tragiques un petit peu ici quand même, enfin dommageables en tout cas, très dommageables. On vient, moi personnellement, je viens de tout juste récupérer l'électricité, on a été coupé pendant plusieurs jours, je viens de retrouver l'eau, on vient de pouvoir enfin avoir du chauffage, les congèles évidemment, enfin bon, vous imaginez tout ce que ça peut être. Donc, les vidéos vont être un petit peu, la diffusion du moins des vidéos vont être un peu perturbées parce que je n'ai pas de connexion internet, je ne sais pas quand est-ce que ça va revenir, et donc ma connexion est très limitée à celle que me fournit mon téléphone pour le moment, donc ce n'est pas du tout de la DSL, donc je ne vais pas pouvoir uploader des vidéos très lourdes, donc je ne vais pas pouvoir vous faire de vidéos tout de suite, enfin vous les diffuser. Je vais néanmoins quand même en tourner, j'avais prévu d'en tourner une sur notamment les raisons de pourquoi vos arbres fruitiers cassent, là entre guillemets j'ai envie de dire, c'est pile dans le sujet, bon là il y a une tempête, donc là c'est vraiment dommageable, c'est un événement en plus de risque de casse des armes, mais j'avais surtout d'autres raisons un peu moins violentes de vous expliquer ça, ça ne sera pas le cas pour tout de suite, mais ça va venir. Mais voilà, pour finir sur cette vidéo, et c'est là où surtout ce dont je voulais vous parler, c'est que j'ai créé un, comment dire, ce que j'ai appelé un panier de soutien aux victimes de la tempête sierra, je l'ai sous les yeux là devant moi. En gros, je vous propose de m'acheter des plants, c'est un lot, je fais un lot de 20 petits fruits, donc il y aura 10 cassissiers, 4 groseilles à grappes et 6, 6 ou 8, enfin pour faire 20, 6 sols osiers, ça sera mixé, vous n'aurez pas la possibilité de choisir ce qu'il y aura dedans en détail, pour le prix habituel, avec une petite réduque, et la moitié de toutes ces recettes là sera reversée à Martin justement et Hélène, en soutien, pour essayer de reconstruire un petit peu tout ce qu'ils ont pu perdre pour cette année, donc ça sera un petit soutien, mais un soutien quand même, et donc j'ai mis, j'ai à peu près 20 lots pour l'instant disponibles, 20 lots à 120 euros le lot, hors frais de port, donc ça veut dire qu'on peut leur reverser 1200 euros, donc ça serait cool que je puisse leur reverser 1200 euros, ça leur ferait vraiment un gros 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 soutien, sachant qu'ils ont pour, au bas mot, 20 000 euros de pertes, donc ça sera une goutte d'eau, mais une goutte d'eau plus une goutte d'eau, je pense que ça peut jouer beaucoup, alors je compte sur vous, je vous remercie beaucoup d'avance, et je vous embrasse très fort, à bientôt !